Roland ça y est, de retour au Stalmasso vendredi après deux déplacements en Corse. Il était important de retrouver les matchs à domicile et puis d'enfin gagner pour cette championnat national puisqu'on avait fait une défaite et un nul, finalement derrière ce serait bien la victoire. Oui, on attendra que ça soit fait pour être content de revenir au stade, ça sera loin d'être facile d'engranger notre première victoire à domicile. Mais voilà, on est content de revenir à domicile, c'est toujours plus agréable d'y jouer, même si on sait que cette année les matchs vont être plus compliqués peut-être à domicile qu'à l'extérieur parce qu'on est impromus et que c'est peut-être plus difficile de faire le jeu, de prendre les choses à son compte. Mais on doit réussir à passer ce palier et à engranger notre première victoire à domicile. Quel est ton bilan de ces deux déplacements en Corse ? Une victoire, une défaite mais finalement 3 points sur 6, c'était un des objectifs ? Tu ne voulais pas trop nous le dire, est-ce que ça rentre dans tes objectifs que tu avais fixés ? Non, on s'était fixé un objectif avec un point de plus, on s'était fixé au minimum 4 points. Mais c'est quand même une réussite, surtout sur l'état d'esprit des joueurs, sur ce qu'on a pu faire sur l'ensemble des deux matchs. Maintenant, il y a pratiquement plus de frustration sur le match du Gazelle que celui de Bastia Borgo, parce que voilà, on fait une belle entame de match avec ce qu'on avait décidé de faire, attendre un peu l'adversaire et le contrer. Et du coup, on se prend un but en contre et ça nous met un peu le match à l'envers après le rouge en deuxième mi-temps. Donc il y a un peu de frustration du match du Gazellec, mais il faut aussi rester concentré et avoir un bilan bien objectif. On a quand même un début de saison qui est intéressant avec tous les pépins qu'on a, avec la situation qu'on a vécue défensivement où nous avons manqué beaucoup de monde. On est quand même dans les clous, donc il ne faut pas transformer ça en frustration et rester concentré sur le bilan qui est quand même assez positif. Et justement, sur les pépins physiques, est-ce que le point sur l'effectif pour vendredi ? Oui, on devrait récupérer Joachim Michane, Daouda devrait être qualifié et on a toujours l'absence de Kevin Perrault et de Babatouré. Donc c'est déjà une bonne chose de retrouver un peu des forces en défense, parce que là c'était vraiment devenu compliqué, surtout le dernier match vendredi. Oui, on retrouve des forces, même si on le retrouvera vraiment sereinement quand tout le monde aura aussi à enchaîner quelques matchs. Et on a quand même toujours l'absence de nos deux recrues, Kevin Perrault et Babatouré, et ça fait toujours mal. On ne sait pas aussi encore où va en être Daouda, on a Joachim qui revient juste de blessure. Donc voilà, on retrouve du monde, mais pas encore avec toutes les forces en présence. Comment ça se passe pour Pape, l'entraînement ? Et là, il a fait une semaine complète avec le groupe, donc on va faire un bilan en fin de semaine. Et donc pour le reste, offensivement, c'était parfait contre Bastia Borgo, et après un petit peu plus compliqué à Ajaccio ? Oui, pas forcément, parce qu'aller se procurer les occasions qu'on s'est procuré à l'extérieur, c'est toujours satisfaisant. Après, il ne faut pas prendre comme base le match de Bastia Borgo, parce qu'on aura du mal à en mettre 6 à chaque fois. Et surtout, on a eu aussi un maximum de réussite, mais on se crée des occasions. On sait qu'on est capable de se créer des occasions contre n'importe qui, donc ça, c'est de bonne augure pour le reste de la saison. On se rend compte qu'on est au niveau offensivement. Maintenant, il y a des matchs avec plus ou moins de réussite, et il ne faut pas oublier aussi tout le travail qui est à faire aussi à côté des joueurs offensifs pour le groupe. On parlait de retour à Masso. Les deux premiers matchs, il y avait eu cet entame compliqué à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose, toute la semaine, qu'on leur rabâche ? Oui, on leur rabâche. Après, c'est un état d'esprit. Je pense que c'est important d'être rigoureux dès le début. C'est important aussi de ne pas développer de fébrilité à domicile, d'être encore plus agressif. Et je pense que c'est qu'un état d'esprit qu'il faut modifier. C'est aussi normal, au vu de nos deux premiers matchs à domicile, il y a aussi peut-être un peu de stress du niveau. Mais voilà, tout ça va rentrer dans l'ordre et on construit une autre saison comme on doit construire chaque match. Et il y a encore un peu de boulot. Réception de Boulogne, grosse équipe qui compte 10 points au classement. C'est un championnat très très serré. On voit qu'il y a 9 équipes qui se tiennent en 2 points, 5 et 7 points. Et Boulogne qui a 10 points, donc c'est quand même un gros morceau qui se présente à Masso l'endroit. Oui, j'ai envie de te dire que je ne vois pas trop quand est-ce qu'on ne joue pas un gros morceau. C'est un peu difficile, mais je pense qu'aussi, je suis content de l'effectif que j'ai à disposition. Je pense qu'on est capable de rivaliser avec ces équipes-là, même si forcément qu'elles ont peut-être des forces en présence, des fois un peu plus confirmées que les nôtres. Mais voilà, nous on doit développer d'autres choses sur nos valeurs, sur la dynamique de montée, sur des joueurs qui connaissent très bien le club, qui connaissent le coach, qui connaissent notre fonctionnement. Donc voilà, on est capable de rivaliser contre toutes ces équipes, mais c'est vrai que tous les week-ends, on a tendance à se dire qu'on joue des gros morceaux. C'est quel genre d'équipe, Boulogne ? C'est une équipe vraiment du championnat, qui est capable de profiter de toutes les erreurs de l'adversaire, qui a des joueurs très rapides offensivement, qui est bien en place sur un bloc médian, et qui profite de chaque erreur pour vite se projeter vers l'avant, avec des joueurs défensivement athlétiques, rigoureux. Voilà, un peu ce qu'on a l'habitude de retrouver tous les week-ends. Comment on construit, là, sur des fêtes ? Parce que l'année dernière, on était sur une dynamique, justement, de victoire, de confiance. Là, cette année, bon, il y a cette victoire un peu panache à Bastia, mais sinon, c'est compliqué. Comment on fait pour construire autour de ça ? On en a vécu d'autres saisons comme ça. Donc, on a l'habitude, on en avait vécu une avant la montée, justement, en CFA, une année difficile, où on avait tendance à avoir que des pépins, que des faits de jeu un peu contre nous, de dominer un petit peu, de se sentir bien, et en fin de compte, de perdre à la fin. Donc, on connaît un peu cette situation. Ce qu'on essaie de faire, c'est de chaque week-end, chaque semaine, travailler un peu ce qu'on a eu de défaillant, essayer d'amplifier nos forces. Voilà, on travaille sereinement et dans un bon état d'esprit. Donc, ça, c'est le plus important. Après, des défaites, il y en aura. On sait qu'on va vivre une saison difficile, mais ce qui est important, c'est de garder du plaisir à l'entraînement, de la solidarité. Et ça, pour moi, c'est le plus important. On reste serein, mais on regarde le classement ? Oui, pas encore. Autrement, le cœur risque de ne pas tenir si on commence déjà à regarder le classement. Non, on travaille sur la durée. Sur la durée, aujourd'hui, on est là. On sait très bien que dans trois matchs, on peut être beaucoup plus haut. Dans trois matchs, on peut être beaucoup plus bas. On peut monter, redescendre. Il faut rester concentré. Voilà, deux victoires dans le championnat, ça nous propulse haut. Et si on est haut de défaite, ça nous propulse bas. Donc, non, il faut bosser. Et on aura le temps de regarder le classement sur les deux, trois dernières journées. Pour l'opération maintien, il y a aussi un objectif, c'est de prendre un maximum de points à Masso ? Oui, je ne sais pas s'il faudrait regarder. Je ne suis pas sûr que tous les maintiens des équipes promues se font à domicile. Mais de toute façon, on a à cœur de donner un peu ce que le public vient voir ici. C'est de prendre des points et de donner aussi à nos dirigeants, parce qu'ils n'ont pas tous la chance de venir à l'extérieur. Donc, on a à cœur de le faire. Mais je ne suis pas sûr qu'un maintien ne se joue qu'à domicile. Je pense qu'on aura peut-être plus de facilité de jouer certains matchs à l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, on donnera autant d'investissement et autant de valeur dans nos matchs à domicile qu'à l'extérieur. Merci Roland. Merci.